Pour que ça soit dur, c'est arrosé. Rien que le bruit. Les bonhommes, c'est des équilibristes, ils sont à 120 à l'heure. On a plus de moments difficiles que de bons moments. Il y a des secrets qui mettent plusieurs années à être découverts. Pas parce qu'ils sont difficiles à comprendre ou trop techniques, mais parce qu'il faut retourner en arrière. Il faut prendre plus de vitesse. Parce que tu prends la pression dessous et tu te dis... Super vite sur le truc. T'es à poil dans ta combi. T'es à mourir, t'es à 120. T'es à moins que ça. Qu'est-ce que j'ai bougé ? T'es à moins que ça. T'es à moins que ça. C'est moi ? J'ai pas déçu à tes enfants ? On a duré d'une paix à la dernière fois. On a duré d'une. Il faut aller d'une paix à l'aise. Il y a déjà quelques années que ce que vous allez voir est à l'intérieur de nos têtes. Quelques années qu'il faudrait encore sûrement doubler si un petit miracle ne s'était pas produit. Notre miracle à nous il s'appelle Féroce et prend la forme d'une académie, une sorte de rassemblement de fadas de sport route d'or, réunis autour du haut niveau et encore plus autour de valeurs communes. Finalement tout le monde a besoin de la même chose, un peu d'amour, de bienveillance, aller de vivre des bons moments et d'essayer de faire ça de ta vie, c'est pas mal. Voici donc Sébastien, celui qui nous rassemble derrière une vision commune, soutenir de jeunes sportifs pour les aider à aller le plus loin possible. Parce qu'avec Féroce on est convaincu d'avoir un rôle à jouer pour construire une société future qui a du sens et parce qu'ensemble on va plus loin, on s'est dit qu'on allait collaborer. Eux apportant des moyens pour soutenir et mettre en lumière les sport routes d'or et leurs valeurs et nous en essayant d'avoir un impact sur la santé de tous. parce que plus que critiquer un système de santé qui va mal, on essaye d'apporter des solutions. Et avec notre petite expérience de professionnel médical, on pense réellement que le plus important, c'est de bousculer les croyances et changer ses perceptions sur le corps. Et parce que le sport est une formidable porte d'entrée dans cette série, on a décidé de vous emmener dans le corps de six athlètes et comprendre ce qu'il s'y passe. On en profite pour donner des pistes sur ce qui peut faire la différence pour atteindre le haut niveau. En bref, les aider à leur échelle, avec toujours quelques clins d'œil pour la vôtre. Et oui, vous l'avez deviné, ici on est fasciné par le corps et toutes ses expressions. Et parce qu'on n'arrivait pas à choisir et que chacun nous emmène à de nouvelles conclusions, on s'est dit qu'on allait tous les faire. Et après un virage à 180 degrés et quelques mois de travail en coulisses, on a trouvé toute une équipe pour nous aider à aller à la rencontre de ces athlètes, de ces sports. Et de leurs secrets. Le corps est fascinant, et malheureusement plus pour ces mystérieuses prouesses que pour ce qu'on en a compris. Et les prouesses ici, on va les chercher et on essaye de les expliquer. Et pour faire bien les choses, on a pris le temps de rencontrer, et de vous raconter l'histoire d'un petit gars du grand bordant. Il y a même des moments où je voulais tellement qu'il faisait de la sieste que je l'enfermais dans la chambre, j'enlevais les skis, j'y supprimais tout, je les cachais. Et lui, il avait le moyen de les retrouver. Et un jour, il est parti, il n'avait pas de casque, pas de lunettes au soleil, pas de chaussettes, pas de gants, jusqu'à Combi. Et c'est le gars qui gérait le snowpark, qui me l'a ramené en disant, je trouve Kevin, c'est bizarre qu'il n'ait pas de casque aujourd'hui. Donc je te le ramène, je pense qu'il s'est perdu. Là, j'ai eu quand même l'impression d'être vraiment une nouvelle mère. Entourée par le père et la mère, voici Emile, 17 ans, dont la majorité de son temps est consacrée à dévaler les pentes du Grand Bornon. Pour cet épisode, laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue dans les années. Oui, dans le pilastéphanois, le ski, c'est pas le sport national. À la base, on est du monde médical, puis on est devenu vidéaste, pour essayer d'aider un peu plus qu'une personne à la fois. Et oui, on a un peu tout plaqué pour vous emmener avec nous parfois, à l'autre bout du monde, et trouver un moyen de changer les choses, et de reprendre un peu de contrôle sur ce corps. Et nous voilà dans les Alpes, suivant un talentueux jeune skieur dans le but de vous montrer par quels moyens on va bien pouvoir l'aider. Et oui, avant de l'aider, il faut qu'on comprenne un peu mieux ce sport et ses besoins. Place donc à l'observation. Et ouais, j'ai bien suivi, aujourd'hui. Et ouais, j'ai bien suivi, aujourd'hui. On est là, tu es calé ici et calé ici. Il n'y a pas, tu pousses, on essaye de faire un virage sur la semelle. En haut, ça va droit, ça sert à rien. Emile, c'est un ski, on va dire un ski d'aujourd'hui, avec une attitude très haute sur les skis. Des pieds relativement serrés pour pouvoir utiliser au maximum la ligne de pente, on va dire. Faire le moins de chemin possible entre les piquets et avoir le plus de débattement possible. Sous-titrage ST' 501 Là c'est tactique plus que vitesse. Ouais, je l'ai trop poussé encore. Ouais, c'est trop poussé loin, tactique, je rentre bien, pour faire le mur, rentrer, bing, bing, comme tout à l'heure, toi tout à l'heure, tu rentres sans en rajouter. Ouais. Ah mais s'il y aurait peut-être un point technique ou sur lequel bosser avec Emile, ce serait quoi ? Bah c'est justement là où il a fait d'énormes progrès cette année et il le sait. Aujourd'hui c'est de ce qui est moins en force, mais de ce qui est plus en fluidité, et que la force elle est juste là en utilisation à de très courts instants, ou en récupération de moments difficiles, mais c'est surtout gagner en fluidité. C'est ce qui fait aujourd'hui, voilà, que les skieurs comme Odermatt ou Clément Noël, ils sont très bons. Ok, donc c'est plus une conscience de mettre l'impact au bon moment et de le relâcher ? Exactement. Et si ce qui est avec fluidité était aussi une histoire de capacité physique, et pas simplement de conscience. Parce que oui, aller à 100%, encore faut-il en être capable. Et bon, pour ce qui est du ski, on laisse faire les pros. Mais quand il s'agit du corps, on peut peut-être nous incruster dans cette grande équation de la performance. Comment faire pour s'approprier le 100% de Clément Noël ? Et si c'était une histoire de spécificité ? Comment le corps fonctionne ? C'est ça qui est intéressant je pense dans mon métier, c'est de comprendre les grandes règles, et après ces règles on adapte les exercices pour que ce soit des bons exercices. Il y a une grande règle qui s'appelle la spécificité. Le corps est spécifique, on l'entraîne et on devient bon que ce qu'on entraîne. Et bien un jour, à 70 ans, je vois mon gosse qui est en train de jouer, j'ai envie de me mettre en deep squat, et là le dos il pète. Et en fait c'est normal, parce que pendant 50 ans, on n'a pas utilisé cette position-là, les contraintes on ne les a pas recrutées, les capteurs ils ne savent plus ce qu'ils font parce qu'on n'est jamais allé dans cette position, et en fait ça devient chaud. Mais si pendant 80 ans, on s'est dit ok, je vais me mettre en position deep squat un petit peu, ok je vais travailler comme ça, et je remonte, sac. Et bien là on entraîne et on maintient ce qu'on a. Et cette règle générale devient vraiment intéressante quand on se l'approprie à son échelle. Et vous allez voir qu'avec Emile, il y a certaines positions clés qui ressemblent beaucoup au deep squat. Et est-ce qu'un entraînement spécifique à cette position ne pourrait pas avoir du sens pour Emile ? Le jeu avec ces belles théories, c'est aussi de les mettre à l'épreuve. Parce que rien ne remplacera jamais la pratique, et que ça reste une partie importante du job. J'avais un cours coincé à l'aigle, tout le temps. Il y a un grand sens entier qui fait pousser les genoux vers l'avant. Il faut un peu les pieds cartés, il faut pousser, il faut entrer, 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 il faut entrer. Depuis petit, j'ai eu la chance de skier régulièrement, mais je me rends compte que j'avais jamais vraiment compris ce qu'était le ski. Ce sport, c'est en réalité une répétition de moments très intenses, que l'on appelle virages, entrecoupés par des phases plus calmes, plus ou moins longues. Et si tous les skieurs voient très bien de quoi je parle, ils ont peut-être moins conscience de tout ce que leur corps met en place pour arriver à faire ça. Et comme le disait Sébastien, c'est peut-être aussi une histoire de conscience. Une conscience pour anticiper et gagner quelques microsecondes qui peuvent faire la différence entre une chute et une victoire et une conscience pour amener encore plus de spécificités à ces entraînements. Mais vous allez voir qu'Emile n'a pas attendu de tout connaître sur cette spécificité pour performer. La saison a tout de suite bien commencé, j'ai tout de suite été en confiance et j'ai su faire mon ski très vite. Du coup, j'ai eu la chance d'être pris pour participer au FOG, c'est les festivals olympiques de la jeunesse européenne. Comme vous pouvez le voir, Emile n'a pas eu besoin de nous pour performer. Mais comme le reste, le sport, ça reste un ensemble de hauts et de bas. Et c'est peut-être dans les moments plus difficiles que comprendre ces principes pour débloquer de nouveaux outils peut s'avérer utile. L'année dernière, quand on parlait avec ma maman, ça n'allait plus. L'école, ça me gonflait, le ski, je n'y arrivais plus. J'étais un peu au fond du trou, je n'avais pas vraiment envie d'aller à l'école, même d'aller faire des courses parce que je prenais des tartes et ça ne me servait à rien. Et ouais, j'étais bien quand même au fond du trou et je ne savais pas trop quoi faire en fait, ça me saoulait. Parfois, il n'y a pas les conditions. On est blessé ou on n'a plus le temps parce que le bac nous le prend en totalité. Et c'est là qu'être spécifique, non pas à l'échelle macro mais micro, prend tout son sens. Si je vous disais qu'on pouvait faire croire à notre corps qu'il fait du ski mais sans le risque, le temps et les contraintes d'en faire. Dans une certaine mesure. Comment ? En étant spécifique à l'échelle des tissus et des mouvements du corps. Et ça, ça tombe bien, c'est notre spécialité. Mais le temps presse. Et plutôt que vous vous montrez ça comme ça, on vous embarque en conditions réelles sur le championnat de France de ce galpin. Bienvenue aux ors. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ouais, souvent tu sens le froid dans la combi. T'as le dossard sur toi, tu sens que... Tu sens que t'es un peu tout nu dans le tracé. On va passer la semaine des offres avec ceux qui sont messieurs, juste à jeudi. Emile, c'est quelqu'un de focus. Il est toujours focus. Il fait pas les choses par hasard. Tu serres tes crochets, tu mets tout en place, t'es prêt à partir, et dans ta tête, moi j'aime bien me visualiser ce qu'il y a, en fait. RIGOLO! Et mesdames et messieurs, dans des conditions médiants particulières, nous allons vivre donc le dénouement de ce slalom avec les sous-mélières, et notamment notre champion, Clément Noël. Bienvenue aujourd'hui pour la 110ème émission des Champions France Elite. , mais je vais te publier. Tu es venu par là, je vais te regarder. Allez, bon Après, vas-y ! Régolat, allez ! Et après, on va passer, c'est vrai, on va passer. Allez, tu vas-y enlever. T'esquier, mais j'ai eu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, allez, c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à notre Milou, Monza ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? il est tombé il s'est pris une boîte dans le premier mur apparemment faute d'engagement d'après les coachs c'est drôle de dire ça non c'est qu'il faut tout donner là sinon ça passe trop ça casse mais c'est pas une competition très importante Milou t'inquiète pas il paraît que c'est pas très grave on a la chute quoi qu'il arrête tu la verras et là il y a les filles qui vont faire la deuxième manche et après il y a les mecs avec Clément Noël qui a mis deux secondes à tout le monde sur la première manche la première journée de compétition se termine donc assez rapidement pour Emile puisqu'une chute signifie un abandon et l'impossibilité de ce qui est la deuxième manche réservée seulement à ceux ayant terminé la première manche est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé mon petit Emile j'ai pas fait beaucoup de portes aujourd'hui ouais je me suis bien envoyé mais c'est pas passé c'est ok c'est le jeu c'est comme ça et c'est quoi c'est que tu as mis trop de vitesse non c'était il y avait un petit endroit qui commençait dans le tracé et c'est pas passé donc ok donc voilà demain géant géant et là vitesse c'est ça en réalité au vu des grosses chutes de neige le géant a été annulé ouais malheureusement on a donc prolongé jusqu'au surlendemain et si vous avez pu observer cette première manche presque dans les yeux d'Emile laissez nous vous embarquer dans les nôtres bonjour monzac bien dans cette station des or on se retrouve ici pour le super g bienvenu pour le super g et championnat de france de ski alpin super g sur une piste plutôt bien préparé monzac tout à fait la piste c'est un billard et je pense que on va avoir du très beau ski aujourd'hui oui du très beau ski surtout qu'on a emile bord qui au départ emile qui a fait une très très bonne saison on peut le dire oui avec quelques podiums on me dit qu'Emile commence à se préparer au départ oui il est au départ il est dans cette pousse terre là on surveille et on prie surtout pour que ça s'allume vers tout le long de cette piste de la pousse terre et on entend dans le micro 5 4 3 2 1 et top c'est parti pour emile bord très belle entrée sur cette première porte oui beaucoup de rythme aussi ça va fort ça met du quart très très bien mon emile allez on continue on continue très très belle prise d'appui ce qui nous permet de conserver toute sa vitesse là dans ce troisième virage s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on demande le ralenti sur ce virage un petit peu technique virage à gauche et un petit peu à l'extérieur comme vous pouvez le voir et qu'est-ce qui est à l'extérieur monza qu'est-ce qui est un petit saut et oui petit saut qui va l'obliger à ralentir un petit peu dans cette courbe on voit de la poudre sous les skis ça veut dire que ça ralentit un petit peu parce qu'on est obligé de mettre fort du car pour retrouver cette trajectoire de l'intérieur du virage mais là ça s'annonce compliqué puisqu'on va avoir tout à fait que moi qui s'écartent totalement du sol la jambe à droite ne touche plus le sol ne touche plus sol là là il est dans l'espace de l'équilibré il se fait chablater en entrée de virage c'est la chablante ensuite il ski sur les oeufs avec une puissance assez impressionnante parce que là il est sur une jambe on ressortir avec une vitesse c'est une rotation externe vous pouvez voir au niveau du genou là mon zac la petite rotation alors si on analyse un peu plus en détail c'est ça une rotation externe des milles et ça ça lui permet de conserver la trajectoire au niveau de ce qui est à peu près ce niveau là le genou quasiment à la poitrine et là si tu travailles pas tellement d'une amplitude quand même assez impressionnant assez impressionnante et qui arrive à à se récupérer grâce à cela c'est plus technique que au niveau du numéro 4 qui arrive assez tranquille vous pouvez le voir là on est vraiment dans de l'amplitude extrême sur la hanche sur du genou on arrive très rapidement sur la fin du ralenti mon cher mon cher sac à la fin du ralenti pas du ralenti un très très beau rythme sur la deuxième partie abo rythme on se retrouve avec un double double droite gauche il ne va pas la bannée c'est magnifique mais qu'est-ce que c'est bon on n'a pas encore flamé il y en a vu proche dans la liste de victoire ça c'est l'hiver mon sac c'est l'hiver pour Emile qui se passe magnifiquement bien sur ces championnats de france des ors magnifique merci clément merci le staff des ors merci à vous les studios ciao qu'est ce qu'on ferait pas pour vous montrer en conditions réelles une belle rotation de genoux ah ça quand il s'agit de faire les oeufs devant la caméra on se donne mais quelque chose me dit qu'on n'a pas dit que des bêtises au dingue ce qui s'est passé avec le mais malheureusement nous avons dû quelque peu abrégé notre carrière de commentateur pour des raisons attention rugissement en logistique ce qui nous a aussi contraint à louper la belle troisième place des milles sur la descente le lendemain un champion de france et une saison 2023 qui se termine de très belle manière mais pour vous quoi retenir de tout ça et ben que Emile fait partie des petits chanceux puisque avec un entraînement depuis tout petit pas forcément spécifique à l'échelle micro il est arrivé à conserver et même à développer des capacités de mobilité articulaires assez incroyable qui font la différence pour se sortir de situations complexes mais c'est en réalité rarement le cas pour tout le monde et même si l'entraînement est déjà bien encadré il pourrait peut-être être bénéfique de rajouter pour certains de l'entraînement spécifique notamment en rotation de genoux et de flexion de hanche car comme on a pu le voir ce sont les mouvements clés de ce sport bon ça c'est ce que je retiendrai si je voulais devenir le futur clément noël mais plutôt que de vous imposer ce quinquiner et un appât retiendrait de tout ça je pense que c'est mieux de vous laisser le choix certains j'en suis sûr auront envie de skier un peu différemment d'autres se diront que le corps est bien compliqué les plus curieux iront sûrement sur et mille histoire de voir ce qu'on lui propose concrètement quant aux autres ils ont peut-être jeté un oeil à cette féroce académie parce que oui de très belles choses arrivent quoi que vous ayez choisi de retenir de ces quelques moments passés avec nous on espère sincèrement que ça vous servira et dans un monde où on vous bombarde avec toujours plus d'informations c'est avec beaucoup de coeur qu'on a essayé de donner à la nôtre une saveur particulière parce qu'un secret n'est rien si on ne l'applique pas dans notre propre vie et on est prêt à parcourir quelques centaines de kilomètres de pistes si ça vous aide à vous l'approprier alors que vous fassiez du ski du skate ou toute autre folie de votre corps on espère au moins que ça vous aura rendu curieux de ce corps et de ses secrets parce qu'après tout il ya des chances pour que ça vous servent un jour ou l'autre et parce qu'en savoir un peu plus sur ce que nous sommes c'est parfois juste ce qu'on a besoin et puis t'es vrai tu apprends juste à te connaître quoi et au final le bien de choses tu sais pas quitter ben marche pas parce que t'es toi propre en fait c'est toi tu dois toi qui va courir c'est toi qui fait tout enfin tu fais tout quoi du coup si mentalement ça va pas ben le fils ça ira jamais en attendant de découvrir l'histoire de fanny on tenait à remercier vraiment fort toute la petite famille de sébastien et d'émile qui nous ont accueilli à bras ouverts chez eux dans leur intimité avec de très bonnes raclettes et un très grand coeur on tenait aussi à remercier les entraîneurs et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces vidéos quant à emile je finirai par trois choses les oeufs te félicite pour cette saison de folie écoute pas trop ce qu'on a dit mais un peu quand même à très très vite pour la suite